bonjour ce cours est dédié aux étudiants de la première année du premier cycle des études médicales et intitulé anatomie du creux axillaire alors pour aboutir aux objectifs éducationnels on va le long de cette séance détailler les différents aspects qui vont nous permettre de définir d'abord tout d'abord le creux axillaire par la suite d'écrire les parois du creux axillaire ensuite d'écrire aussi le contenu du creux axillaire et puis vous allez être capable de reconnaître les implications cliniques des différentes lésions nerveuses des nerfs du plexus brachial élément fondamental de cette région anatomique alors comme définition le creux axillaire c'est l'ensemble des parties molles situées entre l'articulation scapulo humérale et le thorax comme vous le voyez c'est une cavité pyramidale qui constitue un point de jonction entre le cou le membre supérieur et le thorax et à travers cette région passe le pédicule vasculonerveux du membre supérieur comme vous le voyez ici cette région pyramidale à base inférieure et à sommet supérieur va contenir des éléments vasculonerveux qu'on va détailler ultérieurement alors qu'en est il des limites du creux axillaire alors ce creux axillaire est limité en dehors par l'articulation scapulo humérale et limité en dedans par la barroie antérolatérale du thorax en arrière par la région scapulaire et en avant par les muscles pecto en haut on parle de sommet ou apex c'est la fente costo claviculaire et puis en bas on parle de base de l'aisselle voici la paroi postérieure et voici la paroi antérieure sur cette coupe parasagittale alors la paroi antérieure c'est la paroi qui constitue la voie d'abord chirurgicale de axillaire et elle est formée par deux plans musculo aponevrotique le plan superficiel et le plan profond entre les deux on trouve une loge interpectorale le plan superficiel est formé par le muscle grand pectoral qui comporte trois chefs un chef claviculaire un chef sternocostal et un chef abdominal il est enveloppé par une aponevrose et il va se terminer au niveau de la crête du tubercule majeur voici le grand pectoral sur la coupe il se continue donc au niveau de la base par le facia inférieur de la base de l'aisselle quant au plan profond il est formé par deux muscles le subclavier et le petit pectoral englobés tous les deux par un facia qu'on appelle le facia clavier pectoraux axillaire qui donne en l'occurrence le ligament suspenseur de l'aisselle voici donc le plan profond comme vous le voyez également la veine céphalique traverse cette aponevrose pour se terminer au niveau de la veine axillaire regardez sur ce schéma cette veine céphalique et une veine superficielle du membre supérieur se termine dans la veine axillaire après avoir traversé ce plan aponevrotique le deuxième muscle c'est le muscle subclavier petit pectoral voici le petit pectoral qui s'insère sur la troisième quatrième cinquième côte et se termine sur le processus coracoïde alors que le subclavier part de la première côte et se termine sur la face inférieure de la clavicule voici sur cette dissection le muscle petit pectoral on passe maintenant à la paroi postérieure cette paroi est formée par la face antérieure de la scapula et trois muscles qui s'y insèrent c'est à dire le subscapulaire le grand rang et le grand dorsal voici le subscapulaire voici le subscapulaire voici le grand dorsal et vous voyez ici également le grand rang le subscapulaire en surbrillance le grand rang et puis le grand dorsal et vous allez remarquer rapidement que ces trois muscles vont ménager des espaces qui vont livrer passage à des éléments vasculonerveux du membre supérieur et de la paroi thoracique postérieure alors c'est en résumé on a trois muscles de la paroi postérieure les deux premiers s'insèrent sur la scapula pas le grand dorsal les trois se terminent sur l'humérus sur la lèvre médiale du sillon intertuberculaire ces trois muscles sont rotateurs internes du bras et puis vont ménager des espaces je commencerai par l'espace inter scapulo-humérale ou ce qu'on appelle le triangle des ronds qui est limité en haut par le subscapulaire et le petit rang en bas par le grand rang et le grand dorsal et en dedans par le bord latéral de la scapula et en dehors par le col chirurgical du humérus cet espace est divisé en deux par le passage du tendant du long chef du triceps brachial alors le quadrilatère humérotricipital qu'on appelait auparavant le trou carré de Velpo qui est l'espace latéral de l'espace déjà divisé livre passage à l'artère circonflexe postérieure et au nerf axillaire c'est le nerf du moignon de l'épaule donc il fait communiquer cet espace le creux axillaire avec la région deltoïdienne quant au triangle interne qui est le triangle homotrécipital celui-ci va livrer passage au rabot postérieur de l'artère scapulaire inférieure branche de l'artère axillaire et ses veines satellites il fait donc communiquer le creux axillaire avec la région scapulaire postérielle passons maintenant à la paroi médiale c'est une paroi convexe formée par la cage thoracique qui est laquelle donne insertion en l'occurrence au muscle dentelé antérieur et sur lequel cheminent des vaisseaux notamment l'artère thoracique externe et le nerf thoracique lent que voici sur ce schéma avec la scapulaire qui est complètement décollée pour mieux voir le muscle dentelé antérieur la paroi latérale la dernière c'est une paroi très étroite formée par la tête humérale et le col chirurgical de l'humérus le processus coracoïde avec deux muscles le court biceps et le coracobrachial voici donc la terminaison sur le processus coracoïde de ces muscles là et puis cette structure musculaire double est innervée par le nerf musculo cutané le sommet le sommet maintenant du creux axillaire c'est un orifice très étroit ostéofibreux limité en haut par la clavicule en bas par la première côte et puis en dedans par l'angle entre la première côte et le muscle subclavier et en dehors par le processus coracoïde ce sommet permet de communiquer la région susclaviculaire avec le creux axillaire en livrant passage aux éléments du plexus brachial à l'artère axillaire et à la veine axillaire vous voyez également sur cette construction 3D les éléments vasculonerveux qui passent à travers le sommet la base maintenant elle est complètement cutanée c'est de la peau poilue elle est accessible à l'examen clinique c'est la voie d'abord du curage ganglionaire lors des cancers du sein vous allez le voir ultérieurement il est formé tout simplement par la peau du tissu graisseux sous-cutané et deux plans aponevrotiques un superficiel et un profond qui prolonge les deux plans musculaires antérieurs et postérieurs d'avant évidemment en arrière alors quel est maintenant le contenu du creux axillaire ou de la fosse axillaire cette fosse axillaire elle est comblée par un tissu siluograisseux dense aux chemines des constituants vasculo-nerveux du paquet axillaire je commence par l'artère axillaire qui naît du milieu de la face inférieure de la clavicule et se poursuit au bord inférieur du grand pectoral elle mesure à peu près 10 cm de long et une artère du gros calibre à peu près 8 mm de diamètre cette artère constitue l'axe du paquet axillaire au cours de son passage par le creux axillaire cette artère va donner un certain nombre de branches collatérales je cite l'artère thoracique suprême au supérieur la thoracoacromiale avec sa branche thoracique et sa branche acromiale l'artère subscapulaire les artères circonflexes du col chirurgical de l'humérus et l'artère donc thoracique externe voyons maintenant ces différentes branches la thoracique suprême la thoracoacromiale la subscapulaire la thoracique externe qui s'anastomose avec la thoracique interne branche de la sous-clavière et puis les artères circonflexes qui cravatent le col chirurgical de l'humérus le deuxième constituant c'est la veine axillaire chemin à l'envers c'est à dire on part du bord inférieur du grand pectoral pour se diriger au sommet elle naît par la réunion des deux veines brachiales il y a deux veines au niveau du bras mais une seule au niveau du creux axillaire elle va se continuer traversant le sommet par la veine sous-clavière cette veine axillaire est souvent dédoublée par un veineux collatéral un canal veineux collatéral reçoit des inférences veineuses satellite de l'artère axillaire mais surtout de la veine céphalique qui est une veine superficielle du membre supérieur le troisième constituant c'est le plexus brachial il est formé par la réunion des rameaux ventraux des nerfs rachidiens de C5 à T1 c'est à dire les racines C5 C6 C7 C8 et T1 cinq racines vous les voyez sur ce schéma on peut recevoir parfois des anastomoses de la quatrième racine cervicale alors la cinquième et la sixième racines forment le tronc supérieur la septième à elle seule forme le tronc moyen et la huitième et la première thoracique forme le tronc inférieur chaque tronc va donner deux branches une antérieure et une postérieure qui se réunissent pour former des faisceaux voici donc le faisceau latéral formé par les troncs antérieurs des troncs supérieurs et moyens voici le faisceau médial formé par donc la racine antérieure du tronc inférieur et puis les trois donc branches postérieures des trois troncs vont former le faisceau postérieur ces trois faisceaux vont s'organiser tout autour de l'artère axillaire donc je répète les trois troncs qui vont donner une essence aux trois faisceaux et ces trois faisceaux c'est eux qui sont situés en plein creux axillaire le faisceau latéral avec sa branche antérieure avec le faisceau médial vont donner une essence au nerf médian qui est en avant de l'artère axillaire la branche du faisceau latéral va donner à elle seule le musculo cutané le faisceau médial va fournir l'ulner entre l'artère et la veine axillaire mais également le cutané médial du bras et de l'avant-bras qui sont purement sensibles quant au faisceau postérieur il va donner les deux nerfs en arrière de l'artère axillaire le radial et puis l'axillaire qui quitte rapidement vers la région deltoïdienne ce sont les nerfs du plexus brachian voici sur cette dissection les différents faisceaux qui vont donner naissance aux différents nerfs qui vont s'organiser tout autour de l'artère axillaire alors au dessus du petit pectoral les trois trons secondaires se placent sur la face latérale de l'artère axillaire comme vous le voyez sur ce schéma petit à petit et en arrière du petit pectoral ces faisceaux vont s'organiser de façon que le faisceau latéral se place en dehors de l'artère le faisceau médial se place en arrière et puis le faisceau postérieur c'est lui qui reste strictement derrière l'artère axillaire à la fin on aura les branches terminales c'est à dire les nerfs du plexus brachial je les répète le musculo cutané le radial axillaire le médian l'ulner le cutané médial du bras et de l'avant et comme vous le remarquez sur cette plaque tous ces nerfs s'organisent tout autour de l'artère axillaire alors le médian est en avant de l'artère le musculo cutané perfore le coraco brachial il n'est lésé que dans les accidents à écrasement le nerf ulnaire est entre l'artère et la veine le radial est en arrière de l'artère l'axillaire se dirige rapidement vers la région deltoïdienne et les cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras restent en dedans de la veine axillaire ce sont des nerfs comme je l'ai dit purement sensitifs alors ces nerfs ou ce plexus brachial va donner également quelques branches collatérales antérieures postérieures les branches antérieures innervent le subclavier le pectoral médial le pectoral latéral les branches postérieures innervent par l'intermédiaire du thoraco dorsal le grand dorsal le subscapulaire pour le muscle subscapulaire et le thoracic lent pour le dentelé je termine le contenu par les lymphoneux axillaires qui ne draine pas uniquement cette région mais également le membre supérieur les parties molles de la paroi thoracique la glande mammaire en l'occurrence et la partie inférieure de la nuque ces lymphoneux qui comptent à peu près une trentaine de ganglions lymphatiques sont répartis en 5 groupes le groupe brachial et cette élite de la veine axillaire et draine le membre supérieur le groupe thoracique c'est celui qui draine le sein le groupe subscapulaire draine la paroisse scapulaire ces 3 groupes vont se drainer par la suite dans le groupe central qui lui se draine dans le groupe apical qui se trouve dans la région sous claviculaire à l'apexe du creux axillaire alors maintenant on va voir ensemble les applications cliniques connaît-il par exemple du nerf médian ce nerf médian c'est le nerf de la flexion de la main c'est le nerf de la pronation et de l'opposition du pouce après luxation aux fractures du coude ce nerf peut être lésé également après une fracture de l'extrémité supérieure du radius et la paralysie de ce nerf va donner la position de l'attitude en main de singe par atrophie de la loge Thénard ça va donner également une anesthésie du territoire latéral de la main comme vous le voyez sur ce chaire le nerf musculo-cutanique est purement donc destiné aux muscles de la supination du bras et de la flexion il est lésé dans les situations où il y a des plaies par arame à feu ou par compression parce qu'il est intramusculaire protégé par les muscles cette paralysie peut donner donc également une attitude de l'avant-bras pas en pronation parce qu'il y a un dévou de supination et puis une disparition du réflexe bicipital le nerf le nez c'est le nerf du rapprochement et l'écartement des doigts et c'est le nerf de l'induction du pouce ce nerf peut être lésé par les fractures de l'épicondyle médiale au niveau du cou ou de l'épiphyse distale humérale les compressions de ce nerf peuvent se trouver pendant le sommet les comas l'ivresse l'anesthésie chez les centres de domicile fixe qui peuvent dormir la nuit à la rue sur des plombs durs et puis son déficit se traduit par la griffe cubitale qui est la traduction de la l'hypotrophie si vous voulez de l'imminence hypothénare annexée au cinquième doigt et vous voyez ici un défaut d'induction du pouce par paralysie de l'ulner alors le nerf axillaire est lésé dans les fractures du col chirurgical glumérus sa paralysie se traduit par une impossibilité de l'abduction de l'épaule et une anesthésie du moignon de l'épaule le nerf radial quant à lui peut être lésé dans les fractures de la diaphyse humérale parce qu'il passe sur la face postérieure de la diaphyse humérale l'attitude très particulière après une fracture souvent déplacée du bras c'est l'attitude en main de col de cygne parce qu'il y a un défaut donc d'extension et c'est la flexion qui va primer si vous voulez le cutalie médiale du bras est exclusivement sensitive il énerve la région antéromédiale et postéromédiale du bras alors que le cutalie médiale de l'avant-bras comme son nom l'indique énerve la région antéromédiale et postéromédiale de la membre merci pour votre attention j'espère que à la fin de ce cours vous allez être capable de répondre aux différents objectifs qu'on a énoncé au début du cours à la fin de ce cours au début de ce cours à la fin de ce cours un peu un peu un peu